Dans le but de permettre aux populations de Bundiali et de la Bagoué de suivre les matchs de la Cannes 2023 dans la gaieté et dans la faveur, la ministre Mariatou Kone, députée maire de la ville de Bundiali, a aménagé un espace dénommé Village Cannes de l'Hospitalité à Bundiali, au-delà du sport. Cette initiative a pour objectif de consolider la cohésion sociale, mais aussi de fédérer toutes les populations de sa commune autour du ballon rond d'Aouda Ouattara. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 basse en plein dans toutes les villes hautes, mais surtout dans les villes qui n'abritent pas de boule. C'est le cas de la coquette commune de Bundiali dans le nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué. Ici, tout est mis en œuvre par le professeur Mariatou Kone, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Par ailleurs, député maire de Bundiali, cet espace a été aménagé dans le centre-ville en face de la mairie au rond-point, pour que toutes les populations de la Bagoué puissent suivre la Cannes en live. Au-delà de la Cannes, cette initiative a aussi pour objectif de consolider la cohésion sociale et aussi de fédérer toutes les populations autour du ballon rond. Facteur de rassemblement. Le match opposant les éléphants à l'équipe nigérienne. Les populations sont venues de partout en présence du professeur Mariatou Kone, accompagné par le ministre gouverneur du district autonome des Savannes, le général Issa Koulubali. Un match qui s'est déroulé en défaveur de la Côte d'Ivoire. Le professeur Mariatou Kone, député maire de Bundiali et le ministre gouverneur, encourage. Le découragement n'est pas ivoirien, donc le découragement n'est pas Bundiali, car le découragement n'est pas du sud de Savannes. Absolument. Voilà. Nous sommes confiants, nous soutenons les éléphants, allez les éléphants, jusqu'à la dernière minute, nous soutenons nos éléphants. Vous avez vu le village Cannes de Bundiali, vous avez vu la population qui a sorti, nous sommes tous derrière les éléphants. Si d'Abidjan, du stade Alassane Ouattara, de Bimpe, ils voyaient la mobilisation à Bundiali, ils auraient compris. On a perdu une bataille, nous demandons à nos pachidèmes de ne pas se décourager, de s'entraîner davantage, afin de pouvoir rélever les détruits. Parce que le président de la République lui-même, notre capitaine, a dit jamais 203 et nous restons sur cette position. Jamais 203, nous encourageons nos pachidèmes. Nous avons perdu une bataille, mais le combat continue. Le découragement n'est pas ivoirien, encore moins dans le district de Savannes. Tant qu'on n'a pas sifflé, le dernier coup de sifflé, la bataille continue. Nos joueurs, les éléphants, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur trip. Il leur a manqué seulement un peu plus de chance, parce que c'est un pénalty, c'est par pénalty que le Nigeria l'a emporté. Donc tout est à faire, tout est encore possible. Et nous pousserons les éléphants jusqu'à la victoire, rien que pour rester conformes à ce que le président a dit, jamais 203. Au menu des activités qui tiennent les populations en haleine, dans le village de Cannes de l'hospitalité de Boundiali, c'est aussi l'animation, la diffusion des matchs sur un éclat gérant installé. La Cannes se joue en Côte d'Ivoire, mais surtout à Boundiali, dans la bagouille, avec la capitaine de la coquette commune de Boundiali.